Et si ? Ça c'est la phrase fétiche de tous les investisseurs en bourse. Et si ça monte ? Et si ça baisse ? Et si ça remonte ? Et si ça rebaisse ? Et donc cette phrase « et si » vous devez la bannir tout simplement parce qu'elle va vous mettre le doute. Si vous commencez à vous poser des « et si », ça veut dire qu'il y a un problème, c'est que votre plan de trading n'est pas fixe. Ça veut dire que vous n'avez pas, lorsque vous êtes rentré en position, défini votre objet, quel était votre premier objectif. Vous n'avez pas défini quel était votre stop, vous n'avez pas bien défini la gestion de votre taille de position. Ce qui fait que lorsque vous posez la question « et si », et lorsque vous commencez du coup à douter, ça veut tout simplement dire que vos émotions sont en train de prendre le dessus. Et à partir du moment où vos émotions prennent le dessus sur votre trade, vous pouvez être certain que si vous ne coupez pas votre perte le plus rapidement possible, vous allez commencer à rentrer dans l'engrenage qui va commencer à transformer votre petite perte en grosse perte. Donc le « et si », la phrase « et si », vous devez complètement la bannir. Tout simplement parce que la règle en bourse, si vous voulez véritablement gagner en bourse, la vraie règle, c'est de ne pas penser et de vous dire « tiens, le marché devrait faire ça » ou « j'attends que le marché fasse ça ». Et donc de ne pas trader ce que le marché devrait faire ou ce que vous pensez qu'il devrait faire, mais de trader et d'investir uniquement sur ce que le marché fait. Donc soyez factuel, soyez plutôt suiveur de tendance, soyez quelqu'un qui suit la stratégie avec discipline. Et donc faites ce que le marché fait plutôt qu'investir sur ce que le marché devrait faire ou aurait dû faire. Parce que là, vous êtes complètement dans l'anticipation, vous êtes complètement dans de l'ego surdimensionné où vous vous battez contre le marché à vouloir avoir raison contre le marché. Et à ce petit jeu-là, croyez-moi, vous allez gagner quelques fois, ça va redimensionner votre ego, mais la fois d'après, vous irez avec une plus grosse position et il suffira d'une fois pour complètement mettre en l'air vos performances de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc faites très attention à cela. Dès que vous commencez à prononcer la phrase « et si », ça doit faire une alerte dans votre tête que vous êtes en train de gérer à l'émotionnel et que vous n'avez pas un plan strict ou en tout cas que vous n'êtes pas en train de l'appliquer avec discipline. Et donc, tradez ce que le marché fait plutôt que ce que le marché devrait faire selon vous. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager également avec des amis que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à louper aucun autre conseil. Et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin, correctement vous lancer et puis gagner avec régularité, inscrivez-vous en bas de cette vidéo, c'est gratuit, vous recevrez divers conseils et surtout votre place à ma conférence gratuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !